Sli de Max Richter, une composition de 8 heures à écouter en dormant sur M.U.S.I.Q.3 Ce samedi 11 avril dès 23h, M.U.S.I.Q.3 vous propose de découvrir Sli, une composition musicale hors du commun, signée par Max Richter. Sa particularité ? Durer 8 heures et avoir été conçu pour être écouté en dormant. L'idée est de laisser la musique entrer en relation avec le subconscient pour vivre l'expérience d'une dimension inconnue du temps. Calme et apaisante, cette œuvre nocturne offre un moyen original de se détacher de l'angoisse ambiante et de retrouver une paix intérieure dans la musique. La nuit du 26 au 27 septembre 2015 restera dans les annales de la radio britannique BBC Radio 3. Cette nuit-là, la salle de lecture du musée Bibliothèque Welcome Collection de Londres est devenue le théâtre insolite d'un double record mondial touchant l'univers de la radio, celui de la plus longue diffusion continue et de la plus longue diffusion continue live. Pendant huit heures d'affilée, le compositeur Max Richter, au piano et à l'électronique, s'est attelé à faire vivre sa dernière création, Sli, accompagné de la soprano grâce Davidson et de cinq instruments à cordes. Pendant ce périple musical d'une nuit, le public était invité à s'allonger sur des lits et à dormir pendant la performance. Max Richter a conçu son œuvre comme une berceuse pour un monde frénétique. Un morceau qui a la particularité de n'être pas écrit pour une écoute active et attentive, mais pour oublier tout ce qui se passe autour de soi et entrer dans un autre monde, pendant le sommeil. L'idée est d'examiner la relation qui peut s'établir entre la musique et le subconscient, à ce moment précis où les heures semblent s'étirer indéfiniment. Pour réaliser cette pièce, il a collaboré avec le neuroscientifique américain David Higlemont et a intégré ses observations dans le processus de création de l'œuvre. « Je pense au sommeil comme à une expérience à l'intérieur de laquelle la musique et l'esprit peuvent interagir dans cet autre état de conscience, un état dans lequel nous passons des décennies de nos vies complètement immergées, mais qui jusqu'à présent demeure assez mal compris », explique le compositeur. Depuis cette première mondiale en 2015 sur les ondes de BBC Radio 3, la pièce a été rejouée dans le monde entier, avec notamment des concerts à Paris, Los Angeles et Sydney. Tout récemment, dans le cadre de la crise du coronavirus, l'album de S.I. a connu un succès particulier, au point de revenir au premier rang du classement d'album classique du bibo art américain. C'est que, dans le contexte actuel, particulièrement anxiogène, les gens semblent à la recherche de musiques paisibles capables de les réunir et de les ressourcer, c'est dans cette perspective que BBC Radio 3 propose d'établir une connexion nocturne à travers toute l'Europe, en cette nuit de Pâques, du samedi 11 avril à 23h au dimanche 12 avril à 7h. L'œuvre de Richter sera rediffusée par les radios de l'UER, l'Union européenne de radio-télévision, dont font partie la BBC et la RTBF. Selon Édouard Blackman, responsable des programmes de BBC Radio 3, nous le faisons vraiment en réponse à cette période extraordinaire, et au fait que tant de gens sont anxieux et dans le besoin de quelque chose qui soit une consolation, une berce pour un monde frénétique, comme cela a été appelé. Pour participer vous aussi à l'expérience et écouter Sli, il suffit de vous connecter à MUSIQ 3, ce samedi 11 avril à 23h, au moment d'aller vous coucher. Laissez le sommeil vous gagner au son de cette musique envoûtante, restez informés chaque lundi des événements, concours et CD de la semaine. Ce samedi 11 avril dès 23h, MUSIQ 3 vous propose de découvrir Sli, une composition musicale hors du commun, signée par Max Richter. Sa particularité ? Durer huit heures et avoir été conçue pour être écoutée en dormant. L'idée est de laisser la musique entrer en relation avec le subconscient pour vivre l'expérience d'une dimension inconnue du temps. Calme et apaisante, cette œuvre nocturne offre un moyen original de se détacher de l'angoisse ambiante et de retrouver une paix intérieure dans la musique. La nuit du 26 au 27 septembre 2015 restera dans les annales de la radio britannique BBC Radio 3. Cette nuit-là, la salle de lecture du musée Bibliothèque Welcome Collection de Londres est devenue le théâtre insolite d'un double record mondial touchant l'univers de la radio, celui de la plus longue diffusion continue et de la plus longue diffusion continue live. Pendant huit heures d'affilée, le compositeur Max Richter, au piano et à l'électronique, s'est attelé à faire vivre sa dernière création, Sli, accompagné de la soprano grâce Davidson et de cinq instruments à cordes. Pendant ce périple musical d'une nuit, le public était invité à s'allonger sur des lits et à dormir pendant la performance. Max Richter a conçu son œuvre comme une berceuse pour un monde frénétique. Un morceau qui a la particularité de n'être pas écrit pour une écoute active et attentive, mais pour oublier tout ce qui se passe autour de soi et entrer dans un autre monde pendant le sommeil. L'idée est d'examiner la relation qui peut s'établir entre la musique et le subconscient, à ce moment précis où les heures semblent s'étirer indéfiniment. Pour réaliser cette pièce, il a collaboré avec le neuroscientifique américain David Higlemont et a intégré ses observations dans le processus de création de l'œuvre. Je pense au sommeil comme à une expérience à l'intérieur de laquelle la musique et l'esprit peuvent interagir dans cet autre état de conscience, « Un état dans lequel nous passons des décennies de nos vies complètement immergées, mais qui jusqu'à présent demeure assez mal compris », explique le compositeur. Depuis cette première mondiale en 2015 sur les ondes de BBC Radio 3, la pièce a été rejouée dans le monde entier, avec notamment des concerts à Paris, Los Angeles et Sydney. Tout récemment, dans le cadre de la crise du coronavirus, l'album de S.I. a connu un succès particulier, au point de revenir au premier rang du classement d'album classique du Bebo Art américain. C'est que, dans le contexte actuel, particulièrement anxiogène, les gens semblent à la recherche de musiques paisibles capables de les réunir et de les ressourcer, c'est dans cette perspective que BBC Radio 3 propose d'établir une connexion nocturne à travers toute l'Europe, en cette nuit de Pâques, du samedi 11 avril à 23h au dimanche 12 avril à 7h. L'œuvre de Richter sera rediffusée par les radios de l'UER, l'Union européenne de radio-télévision, dont font partie la BBC et la RTBF. Selon Édouard Blackman, responsable des programmes de BBC Radio 3, nous le faisons vraiment en réponse à cette période extraordinaire, et au fait que tant de gens sont anxieux et dans le besoin de quelque chose qui soit une consolation, une berce pour un monde frénétique, comme cela a été appelé. Pour participer vous aussi à l'expérience et écouter Sli, il suffit de vous connecter à M.U.S.I.Q.3, ce samedi 11 avril à 23h, au moment d'aller vous coucher. Laissez le sommeil vous gagner au son de cette musique envoûtante. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.